Bonjour à tous, la stratégie d'HP est extrêmement intéressante pour nous. Elle est d'abord extrêmement complète en matière de produits, depuis les environnements d'hybride IT jusqu'au backup. Il y a eu de nombreuses annonces cette année, notamment en matière de stockage. Donc, cette stratégie d'HP s'inscrit directement dans notre propre stratégie de développement de l'hybridation. Et également, ce qui est très intéressant, je pense, c'est cette orientation vers le modèle à la consommation. Nous sommes nous-mêmes en train de développer des plateformes, des outillages pour aider nos clients à aborder ce nouvel usage. Nous l'avons déjà développé fortement dans le domaine des logiciels. Nous sommes en train de le développer sur une plateforme multicloud et nous allons également le développer dans le cadre de l'hybridation. Un des axes majeurs de notre partenariat avec HPE, outre l'environnement technologique et d'offres, est évidemment de développer notre business à la fois sur le secteur public, sur les grands comptes privés, mais également dans les régions. Nous avons un réseau extrêmement capillaire en région. Nous faisons beaucoup de business dans les régions et à travers ces nouvelles technologies, à travers la présence accrue également d'HPE sur le territoire français, puisqu'ils vont nous annoncer aujourd'hui de nouveaux investissements, nous allons ensemble développer notre business chez nos clients et chez les prospects. Les conclusions que je tire de cette réunion de Channel est d'abord une énergie que j'ai ressentie parmi nos interlocuteurs d'HPE, de nouvelles nominations rafraîchissantes dans tous les secteurs, aussi bien clients, Channel, direction générale bien sûr, et également un investissement accru de commerciaux dans les régions. Et ça, je trouve ça extrêmement positif. Nous allons pouvoir vraiment ensemble développer notre business, qui est déjà extrêmement important puisque nous sommes le premier partenaire d'HPE de très loin, mais nous avons encore une croissance largement à plus de deux digits à aller chercher cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada